Bonjour les amis, aujourd'hui un biais un petit peu long, mais on se voit rarement, donc autant je vous mets il y a du rab si les gens ne sont pas intéressés à aller faire du pop-corn. La semaine dernière, je me suis faite traiter de sale pute dans la rue. Alors pour ceux qui écoutent régulièrement l'émission, la fois d'avant c'était « j'ai envie de te violer ». Bon, je ne sais pas ce qu'il se passe en ce moment, je dois dégager un musc, une phéromone à connard, je ne sais pas. Mais ce n'est pas une mauvaise chose, parce que ça me donne l'occasion de faire une petite focale aujourd'hui sur le mot pute. Pourquoi pute est une insulte ? Parce que l'acte de se prostituer est vu comme négatif, se prostituer d'ailleurs c'est un verbe qu'on emploie pour parler de plein de transactions autres que la prostitution, à proprement parler, mais qui signifie qu'on s'est sali. Sauf que la prostitution c'est quoi ? C'est fournir un service compte de l'argent. Comme tous les métiers du monde, de chanteuse lyrique à poseuse d'isolation de salle de bain, ça s'appelle travailler en fait. Mais alors pourquoi ce métier nous dérange en particulier ? Parce qu'il est massivement exercé par des femmes et qu'il questionne l'ordre sexuel établi et la liberté qu'on a autour de la sexualité. Mais oui Jamy ! Et ça c'est très grave ! Parce que huissier de justice et contrôleur de train, a priori, répondent aussi à l'argument massue contre la prostitution. Mais personne, enfant, ne rêve de faire ça. Bah oui mais c'est le jeu ma pauvre Lucette, ça s'appelle le capitalisme en fait. Les boulots c'est pas optionnel, c'est nécessaire à ta survie, largement déterminé par où tu viens, et pas toujours le fruit de 700 heures de coaching après 12 ans d'études pour vraiment réaliser ton potentiel disruptif. Et donc huissier et contrôleur, c'est pas des métiers adorés, mais on n'en a pas pour autant fait le symbole absolu du mal. Qui donc sont ces gens qui critiquent la prostitution sans pour autant être concernés ? Et bah déjà, il y a des féministes anti-prostitution. Avec l'argument du viol tarifé du fait que la prostitution continue les violences misogynes. Alors là déjà il y a un peu négation dans les termes. Des féministes qui disent à d'autres femmes « Non mais moi je sais mieux que toi pour toi ma cocotte ». Ça ressemble quand même un petit peu à du mind-splaining cette histoire dites donc. Les féministes qui nient la possibilité d'intégrer au mouvement les femmes trans, les femmes qui portent le voile et les prostituées, c'est donc des meufs qui disent « Soyez libres, faites comme moi ». C'est pas ça la liberté en fait, ça c'est le despotisme déguisé. Si des travailleuses sont en danger, protégeons-les des oppresseurs, pas de leur libre arbitre. D'autant que sans à proprement parler des gens qui sont travailleurs du sexe, voire sans en avoir jamais rencontré, on peut connaître des femmes qui pratiquent des activités adjacentes qui là ne gênent personne. Il y a des meufs toute leur vie qui se tapent des gars qui leur font moyennement envie en échange de la tranquillité de ne pas avoir à payer une facture de leur life. Ça s'appelle un mariage de raison. Il n'y a pas des pleureuses qui sont là « Libérons, les michetonneuses, seigneurs, pardonnez-leur, elles ne savent pas ce qu'elles font ». Parce que les meufs, elles sont là « Ben non, je sais très bien ce que je fais en fait, j'ai pas envie de bosser et puis j'aime bien les sacs chers en fait ». De toute façon, même si vous n'êtes pas travailleuse du sexe et que vous n'en avez jamais rencontré, regardez, on va faire simple. Tu gagnes ton blé, tu veux pas de gosses, t'es une pute. T'as des gosses mais tu les vois pas beaucoup parce que t'as de l'ambition professionnelle et que tu travailles énormément, t'es une pute. Tu enchaînes les partenaires sexuels sans désir de relation, t'es une pute. Tu veux pas de relation sexuelle, t'es une pute. Tu te fais payer des trucs, t'es une pute. Et t'es une pute, bah t'es une pute. Vous savez quoi ? En fait, j'ai fait les calculs, on est toutes des putes. Donc il serait temps de montrer un petit peu de solidarité avec les collègues puisque quand t'es une meuf potentiellement, tu as ta carte au syndicat des putes. Donc on va commencer par arrêter d'utiliser ça comme une insulte et on va respecter celles qui le font dans des conditions nulles. Moi je dis, michetonneuses du monde entier, unissons-nous. Et ensemble, on pourrait en faire une exclamation cool parce que les fans de foot, ils ont pute. Bah nous, on pourrait avoir pute. Dès qu'une pote, elle fait un truc cool, on dit ça c'est ma pute sûre. Remplaçons chef ou boss. Chantal, félicitations pour cette promotion, tu vas faire ça comme une pute. Oh merci Magali. Si je ne suis que la moitié de la pute que tu es, je serais déjà bien fière. Évidemment, je ne dis pas que la prostitution, c'est tout rose. Les militants qui veulent éradiquer la prostitution, leur gros argument, c'est le trafic humain. Alors certes, c'est un fléau, mais on va clarifier les choses. Le travail du sexe n'est pas synonyme de traite humaine. C'est comme si tu me disais, moi j'aime bien les fringues et que je te répondais, ah ouais, t'aimes bien le travail des enfants, t'aimes bien la maltraitance des travailleuses exploités de l'industrie textile. Bah non en fait, tu peux choisir où va ton argent pour tout, y compris pour la prostitution. Et dans l'autre sens, à l'échelle mondiale, que ce soit sur le plan de l'exploitation des ressources ou des travailleurs, la fast fashion et l'électronique font quand même vachement plus de mal. Du coup, moi j'attends qu'on arrête les clients à la sortie de Zara et de l'Apple Store. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Et puis quand on parle d'exploitation des corps, mais qu'il n'est pas question de sexualité, alors là, il n'y a pas de problème. Les soignants qui n'ont pas dormi depuis un an, qui ont des cloques, de l'eczéma, les mains craquelées, qui sont en détresse physique et psychologique, les heures sub qu'on compte plus, ont fait quoi ? Un petit chèque et des applaudissements. Ça, ça va, c'est fair play comme rétribution, comment ça se passe ? Parce que si de l'autre côté, une travailleuse du sexe gère ses horaires, exerce sans contrainte et a du temps pour ses proches, est-ce que vraiment c'est pire ? C'est pire parce qu'on les traite mal, c'est ça qui les met en danger, qu'on les force à exercer dans un cadre répressif. Et puis, tu sais quoi ? Oui, en vrai. Oui, si c'était possible, dans un monde idéal, peut-être qu'il n'y aurait pas de putes, parce qu'il n'y aurait pas d'agents immobiliers ou d'assureurs, il n'y aurait pas de gens qui font la planche aux cuisines ou qui conduisent des poids lourds. Dans un monde idéal, on chillerait tous dans des grandes baraques, on serait nourris, logés, blanchis, et en échange, on irait construire des cabanes dans les bois et on lirait des BD en mangeant des tartines. Parce que ça, on en a tous rêvé quand on était petits. Mais en attendant, fermons-la ! Les gens pas concernés, qui ne se sont jamais entretenus avec des prostituées et qui n'ont jamais eu de contact avec des associations ou des syndicats, ton avis, on s'en fout, parce que c'est une vue de l'esprit. La prostitution, ce n'est pas un sujet de cours de philo sur le prix de la liberté ou la capacité du corps à être marchandé. Parce que si c'est ça, alors il faut aussi questionner la joie, la liberté et les conséquences pour le corps. Des mecs qui se rendent sourds et qui se font des lésions articulaires en faisant fonctionner des marteaux-piqueurs. Des mecs qui se font écraser en faisant des travaux de nuit en bord d'autoroute. Eux, on ne veut pas les sauver d'eux-mêmes. Et bien voilà. Donc longue vie aux putes et une belle chlamydia aux gens qui ont le luxe de s'en offusquer. Comme si la vie, c'était qu'une suite de rendez-vous avec des conseillers d'orientation pour retrouver du sens dans ta pratique et libérer ta créativité en montant par exemple une app qui te dit si un avocat d'auto, c'est à moins de 300 mètres de toi. Allez, une bonne journée à tous. Moi, je vais changer de parfum. La prochaine chronique, ce sera sur quelqu'un qui m'offre spontanément des fleurs dans la rue. Bravo, Marina.